La Gemara traite ici encore des problèmes avec un chaliard d'un guette. Et on rappelle qu'il y a une différence entre le mari qui envoie son chaliard pour donner à la femme, tant qu'elle ne l'a pas reçu, elle n'est pas divorcée, et le cas où la femme a demandé à son chaliard de recevoir le guette, dès qu'il a reçu, elle est divorcée. Ce qui s'est passé ici, c'est que la femme a demandé que le chaliard lui amène le guette à elle-même, c'est-à-dire qu'il lui amène, qu'il soit le chaliard du mari pour lui amener le guette. Et lui, le chaliard, il est venu chez le mari, et il lui a inversé, il lui a dit, voilà, ta femme a demandé que je reçoive pour elle le guette, que je suis son chaliard à elle. Le mari l'a dit, prends comme elle voulait. La Gemara dit, ici, elle n'est pas divorcée du tout, parce qu'elle ne l'a pas nommée chaliard pour recevoir, et lui ne l'a pas non plus nommée chaliard pour envoyer le guette, parce qu'il a cru qu'il était déjà le chaliard de la femme à le recevoir. Donc, elle n'est pas divorcée du tout. La Gemara veut déjure de là, et répondre, trouver de là, résoudre d'ici, une grande question de ma chère El-Baba Messia qui a été demandée là-bas, qui a été posée là-bas sur quelqu'un, à nouveau, à peu près comme ici, où le chaliard l'a trompé, il lui dit, tu sais quoi, c'est comme celui qui t'a envoyé a dit. Est-ce qu'on dit qu'il a l'intention, c'est-à-dire comme ça, Reuven a dit à son chaliard Shimon, va chez Lévi, et dis-lui, A. Shimon, il vient chez Lévi, il lui dit, tu sais, Reuven a dit B. Lévi dit à Shimon, c'est comme ce qu'il a dit. Est-ce que Lévi, quand il dit ça, il veut dire par là, comme ce que toi tu me dis en son nom, B, ou comme ce que lui il t'a dit pour de vrai, A. Et donc, chez nous, on voit dans notre Gemara, on pourrait prouver de là, que le mari, quand il donne à ce chaliard, il veut dire, comme ce que toi tu me dis au nom de la femme, que tu es chaliard Kabbalah. Donc, tu n'es pas mon chaliard à moi, tu es son chaliard à elle. C'est pour ça qu'ici, la mission est annulée complètement. Finalement, la femme ne l'a pas nommée chaliard, le mari non plus. Donc, elle n'est pas divorcée. Donc, de là, on pourrait résoudre la question de Baba Métia. La Gemara repousse. La Gemara repousse la preuve, elle dit non, on n'a pas de preuve d'ici. La Gemara, on s'y permette quelques objections sur cette Alaha, de dire qu'elle n'est pas divorcée du tout, etc. Est-ce qu'on devrait dire peut-être que le mari veut la divorcer à tout prix, de n'importe quelle manière. Donc, ce n'est pas qu'il a l'intention de faire confiance au chaliard ou pas, c'est qu'il lui dit, écoute, qu'elle se divorce comme ci ou comme ça, peu importe. Donc, pourquoi tu lui dis qu'elle n'est pas divorcée ? La Gemara repousse toutes ses objections aussi. Et donc, finalement, on reste sur la question de Baba Métia et sur cette Alaha chez nous qui dirait qu'elle n'est pas divorcée. La Gemara, au passage, a ramené un cas où la femme a demandé au chaliard, elle lui dit, « Le mari reçoit mon guette. » Donc, il est le chaliard de la femme. Et lui, le chaliard, il dit, « Ta femme a demandé que je reçoive son guette. » Donc, à nouveau, il maintient la mission de sa femme. Et le mari, lui, il dit, « Va lui donner. » « Va lui donner. » Il ne peut pas changer d'avis. Il ne peut plus regretter. Ça y est, dès que le chaliard a reçu, elle est divorcée. Donc, tu vois que même si le mari a dit au chaliard, « Va lui donner. » On ne dit pas qu'il a l'intention d'annuler la première mission de la femme et d'en faire un chaliard du mari. Et que donc, il pourrait regretter en chemin sans que le guette n'a pas été donné. On ne dit pas ça. On dit, « Non, va lui donner. » Ça veut dire comme ce qu'elle voulait dès que tu l'as reçu et qu'elle est divorcée. Ça, c'est un akama. Rabbi Nathan, il dit, « Non, il faut écouter ce qu'il a dit. » S'il a dit, « Va lui donner. » Alors, il est chaliard du mari. Le mari peut regretter. S'il lui dit, « Reçois. » « Prends pour elle. » Là, c'est fini. Il n'y a plus de regret. Dès qu'il a reçu, il est divorcé. Rabbi dit, c'est le troisième Tana qui parle dans cette braïta, et qui dit, « Peu importe ce que le mari a dit, va lui donner ou reçois pour elle. » Dans tous les cas, il ne peut pas regretter parce qu'il n'a pas l'intention d'annuler la première mission. Donc, c'est comme Tana Kama. Simplement, Rabbi ajoute une précision. Si le mari veut annuler la mission de la femme, il peut dire au chaliard, « Écoute, je ne veux pas que tu sois le chaliard de la femme pour lui recevoir. Je veux que tu ailles lui donner le guet. » Dans ce cas-là, effectivement, la première mission a été annulée et s'est transformée en mission du mari. Il devient le chaliard du mari pour amener le guet. Entre-temps, le mari peut regretter. La Gemara demande, « Selon Rabbi Nathan qui dit, il faut bien écouter les mots du mari. Et en fonction de ça, on saura s'il a l'intention d'annuler la mission de la femme ou non de la maintenir. S'il a dit, « Va lui donner. » « Relère. » « Va lui donner. » C'est qu'il maintient la… Non, c'est pardon, « Va lui donner. » S'il lui dit, « Reçois. » « Prends. » « Acquiers. » Ça, c'est le chaliard. Il reste le chaliard de la femme. Qu'est-ce qu'on dira dans le cas où il a dit, « Helach. » « Voici. » « Voici pour toi. » « Voici pour toi le guet. » Est-ce que « Helach, » ça veut dire, « Va lui donner. » Et donc, il devient le chaliard du mari. Ou « Helach, » ça veut dire, « Tu acquiers pour la femme immédiatement. » Et c'est comme ça que la Gemara conclut. Et selon Rabbi Nathan, Rabbi Nathan sera d'accord dans le cas où il a dit, « Helach, voici le guet. » Ça veut dire, comme la femme voulait, que donc, elle est divorcée immédiatement. La Gemara ramène encore. La Gemara traite encore le sujet, donc, où la femme, elle dit, « Reçois-moi le guet. » Et lui, le chaliard, il vient dire, « La femme a demandé que je reçois son guet. » Le mari lui dit, « Va lui donner. » Quand elle lui dit, « Va lui donner. » Alors, la Gemara le ramène ici, selon Rav ou Nam à Rav, au nom de Rav, nous avons un doute. Est-ce qu'il est le chaliard de l'homme ou de la femme ? Et donc, on ne sait pas s'elle est divorcée ou pas. S'il est mort, le mari, par exemple, on ne saura pas si elle était, on ne saura pas si c'est une divorcée ou une veuve. Donc, par exemple, s'il n'avait pas d'enfant, elle ne pourra pas faire Iboum. Elle ne pourra pas se libérer non plus sans Iboum. Qu'est-ce qu'elle doit faire ? Khalitha. Donc, tu vois que selon Rav, on est en doute. Est-ce que quand il lui dit, « Va lui donner. » Ça veut dire, « Reçois pour elle. » « Acquiert pour elle. » Ou non. Ou bien ça veut dire, ou bien ça veut dire, « Va lui donner. » Entre-temps, tu es mon chaliard. L'agmara objecte. Ramène l'agmara à une contradiction sur Rav. L'agmara a résout le problème. Donc, Rav, il se dit à propos de Geth. Rav, il pense que c'est un doute. En ce qui concerne l'argent, on dira, « Amotime khadurah la baraya. » Si c'est un problème d'argent, s'il a voulu l'acquérir immédiatement ou le nommer chaliard pour amener l'argent, alors dans le doute, on dira, « Il ne peut plus récupérer. » Mais au niveau du geth, on reste en doute et donc elle doit faire khalika. L'agmara dit encore, « Une femme n'a pas le droit d'envoyer un chaliard pour recevoir de la main du chaliard de son mari. » Selon Rav. L'agmara donne deux raisons. Soit la raison, elle est parce que le mari se sent négligé, que la femme ne veut pas recevoir de son chaliard directement. Elle a besoin d'envoyer un chaliard qu'il prenne de sa main. Soit parce que ça ressemble à un cas où le mari aurait mis le geth dans la cour d'un ami, de quelqu'un d'autre, et ensuite la femme vient acheter cette cour-là et pour dire, « Voilà, le geth est dans « Et chez moi, il est chez moi, je suis divorcé. » » Ça, ça ne marche pas parce que le geth n'est pas passé directement du mari à la femme ou de son envoyé à son envoyé. Et puisque, dans le cas de la cour, ça ne marche pas, alors on n'accepte pas aussi d'un envoyé à un autre. L'agmara donne la nafkamina entre les deux raisons. Par contre, selon Rabbi Hadina, dit l'agmara, une femme peut envoyer un chaliard pour recevoir son geth de la main du chaliard de son mari. L'agmara raconte une petite histoire où la femme avait dit au chaliard du mari qu'il lui a envoyé le geth et lui a dit, « Ecoute, je l'ai mis en sale, garde-le. Garde toi-même le geth. » Donc, elle a transformé le chaliard du mari en chaliard d'elle-même. Nous avons ici deux problèmes. Premièrement, nous avons la marroquette « Est-ce qu'une femme peut envoyer un chaliard pour recevoir du chaliard du mari ? » Donc, c'est la marroquette de Rabbi Hadina. Deuxièmement, nous avons ici un problème de plus qui fait que le chaliard n'a pas eu le temps à la fin de sa chaliard du mari de retourner chez le mari pour lui dire, « Voilà, j'ai fait ma mission. » Il faut toujours qu'un chaliard puisse, au moins qu'il puisse, si ce n'est pas le faire vraiment, au moins qu'il puisse le faire, de revenir chez celui qu'il a envoyé pour lui dire, « Écoute, c'est bon, c'est fait. C'est OK. » Ici, ce chaliard, dès qu'il a terminé la chaliard du mari, il est devenu le chaliard de la femme. Il n'a pas eu un instant entre les deux pour prévenir le mari d'une manière ou d'une autre. S'il lui était impossible de revenir chez le mari qu'il a envoyé, c'est un problème sur toute sa chaliard. Sa mission n'est pas faite correctement. Une mission, j'entends par une mission qu'il puisse revenir et lui dire, « Voilà, j'ai fait ce que je vais faire. » Donc ici, nous avons un problème de plus. Qu'est-ce qu'on fait avec ce problème-là ? Est-ce qu'elle est divorcée ou elle n'est pas divorcée ? Sachant que le mari est mort. Si le mari est mort maintenant, on ne sait pas si le divorce a eu lieu. Est-ce qu'elle est veuve et que donc elle doit faire hiboum s'il n'avait pas d'enfant ou bien elle est divorcée et que donc elle est libre du hiboum ? L'agmar ne répond pas vraiment à cette question. Au début, l'agmar ramène une marquette et donc il y a un, un hachan qui a dit que ce n'est pas une bonne shlichoud, ce n'est pas bon, le guet n'est pas bon parce qu'il n'a pas pu revenir chez le mari. Deuxième avis qui dit, on ne peut pas trancher ici. Dans le doute, on va dire que elle doit faire halita. Hiboum, elle ne peut pas le faire. Peut-être qu'elle est divorcée. Ne pas faire hiboum, ce n'est pas bien non plus parce que peut-être qu'elle n'est pas divorcée donc elle doit faire halita. Et c'est comme ça que l'agmar ramène encore de Ravitrak Bar Shmuel Bar Marta qui lui aussi a dit soit elle prend un nouveau guet de son vivant soit elle fait halita après sa mort. L'agmar ensuite traite un nouveau problème, un nouveau cas. Le mari a demandé à des témoins d'écrire un guet, de préparer un guet à sa femme. Ils se sont trompés sur le nom de la femme. Est-ce qu'ils peuvent en refaire ou pas ? Est-ce qu'on dit ça y est, ils ont terminé leur mission, ils ne peuvent plus refaire un nouveau guet cachère ou non ? Donc l'agmara a priori a dit c'est fini, a priori ils ont fini ce que c'est leur mission. L'agmara objecte non, ils n'ont rien fait encore. Un guet pas cachère ce n'est pas un guet, c'est rien du tout, c'est un mouchoir. À quoi ça sert ? Ils peuvent refaire. Mieux que ça dit l'agmara, même si les témoins ont fait un premier guet qui a été perdu, ils peuvent en refaire encore un autre. C'est-à-dire ici l'agmara ramène une marroquette. Si maintenant ils ont perdu le guet puisqu'ils ont fait un guet cachère, ils ont fini leur mission. Mais Rav Nachman dit non, ils n'ont pas fini leur mission tant qu'il n'a pas été donné à la femme. Donc ils doivent écrire et réécrire et réécrire tant qu'il n'a pas été donné à la femme, ils peuvent refaire leur mission. On ne dit pas c'est fini, c'est usé. L'agmara par contre demande, si maintenant le mari a dit écrivez un guet et donnez-le à mon envoyé, j'ai nommé quelqu'un responsable de l'amener à la femme, est-ce que dès qu'ils lui ont donné c'est terminé, ils peuvent lui en refaire un autre même s'il a perdu en chemin, ou bien ils peuvent en refaire tant que la femme n'a pas reçu. L'agmara raffine encore cette question, elle dit s'il avait dit aux témoins écrivez et donnez-lui et que lui amène à la femme, est-ce qu'on entend par là que s'il a perdu en chemin, ils peuvent refaire tant qu'il n'a pas donné à la femme ou pas. L'agmara reste là-dessus en question. On a vu enfin dans la Mishnah, selon Rabban Tsunam et Gamliel, si la femme a dit prends mon guet, alors c'est un shaliar kabbalah dès qu'il a reçu, elle est divorcée. L'agmara ajoute encore quelques autres langages qui ont un sens aussi de réception, de reçois mon guet, prends mon guet, porte mon guet, qu'il soit dans tes mains, tout ça sont des langages de shaliar kabbalah qui fait que dès qu'il a reçu le guet, elle est divorcée.